Bonsoir Isabelle Laillère, un humoriste que j'adore pour commencer, Franck Dubosc a toujours en tournée avec son spectacle et visiblement il cartonne. Oui il cartonne et la tournée se termine bientôt pour ce spectacle, peut-être celui de la maturité à 50 ans, pourquoi pas. Le spectacle s'appelle 50-50, 50-50 en français et pourquoi 50-50 ? Eh bien parce qu'à 50 piges, t'es plus vraiment jeune mais t'es pas encore vieux, en fait tu es mi-figue, mi-raisin, alors c'est pas moi qui le dis, c'est lui, je précise. Donc voilà, Franck Dubosc, il a mûri, il est devenu papa, ça remet sans doute un petit peu les choses en place et là il nous raconte sa vraie vie avec ses galères de papa, de mari. Mais rassurez-vous, c'est toujours du Franck Dubosc, donc Julien ça va toujours vous plaire autant. Donc ce spectacle, cette fin de tournée a lieu au Dôme de Paris, c'est jusqu'au 14 avril. Allez-y maintenant parce qu'après c'est fini, je vous rappelle 50-50, Franck Dubosc et puis ça va vous faire plaisir, on regarde tout de suite quelques images. 50 ans c'est quelque chose, t'es un petit peu comme un yaourt en date limite, moi je les vois les filles. Mais regarde celui-là, il faut le bouffer ce soir, il est pourri demain. On s'engueule à cause des enfants, c'est structuré. Tout est sujet de dispute, tout, tout, la température de la chambre, la température du bain, le choix du siège bébé, le choix de la nounou. J'ai voulu l'essayer, ça a fait un drame. Je redécouvre le plaisir des choses simples. Roter chez le dentiste, uriner dans le lavabo de la salle de bain ou dans l'évier de la cuisine quand il n'y a pas trop de vaisselle. Mais moi je dis pas assez souvent que je t'aime et j'en suis conscient. Oui, je dis je t'aime quand je fais l'amour. Mais ma femme n'est pas toujours là, il va d'un chien, un chien. Donnez-moi un bulldog que j'ai l'air d'un chasseur, je sais pas, d'un vigile quoi. Je vous fais le vigile, je sais pas faire le chien. J'adore. Vous étiez morts de rire pendant l'extrait, ça fait plaisir. Allez, toute autre chose maintenant, le Festival international du jazz à Meugev. Voilà, on part tous en train, d'où que vous soyez, on va à Meugev pour ce festival. Alors nous, on l'aime bien ce festival parce qu'il est à la fois grand et petit. Grand parce qu'on y trouve toujours des pointures incroyables du jazz. Petit parce qu'il est à taille humaine, évidemment, c'est très agréable. Alors après avoir dévalé les pistes de ski toute la journée, vous allez pouvoir voir Didi Bridgewater. Vous allez pouvoir voir également Thomas Dutron, le groupe français Kimber Rose. Et puis une nouveauté cette année, une scène spéciale, jeune talent. Bref, il y en a comme d'habitude pour tous les goûts et de quoi passer un bon moment. Donc ça s'appelle le Festival international jazz à Meugev. Attention, c'est du 28 au 30 mars, donc tout bientôt, ne traînez pas. Et vous savez quoi, on va se faire plaisir. On va écouter la magnifique et internationale Didi Bridgewater. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis pour terminer Isabelle, l'exposition événement sur le pharaon tout en camon. Alors, tout a commencé le 4 novembre 1922. Nous sommes en Égypte, au cœur de la vallée des rois. Et là, l'archéologue britannique Howard Carter fait une découverte incroyable. Le tombeau du célèbre tout en camon, ce pharaon. Alors, à côté de ce tombeau, il découvre aussi un extraordinaire trésor. Des animaux étranges, des objets de l'or, mais tellement d'or que la pièce brille de mille feux. Et donc, on a la chance d'avoir à Paris cette exposition qui arrive là. En fait, elle fait le tour des grandes capitales. Elle terminera son trajet au grand musée égyptien qui est actuellement en construction au Caire. Mais donc, en attendant, moi, je vous propose tous d'aller voir parce que c'est un réel événement. Ça s'appelle donc Tout en Camon, le trésor du pharaon. Et c'était la grande halle de la Villette.